salut et bienvenue sur la chaîne du cirel gamer pour un unboxing de la matos box donc déjà on va souhaiter la hyper bonne année plein de matos box plein de jeux vidéo plein de collector plein de trucs de malade à installer en 2022 on veut du collecteur on veut du collecteur voilà là la deuxième boîte la matos box c'est vrai elle est là on va l'ouvrir ah merde j'ai pas vu qu'elle était du scotch évidemment j'aurais du mal à ouvrir si je retire pas le ce coach qui a dessus qui atteste que je ne l'ai pas ouvert voilà c'est bon hop on fait comme ceci on regarde pas ce qu'il a dedans et on va devoir deviner alors c'est une matos box la plus grande donc celle qui vaut 30 euros donc du coup il y aura beaucoup de choses parce que déjà dans notre matos box celui que j'avais ouvert pour le 25 décembre 2021 vu qu'on en 2022 du coup il y avait quand même pas mal de jeux alors j'avais demandé aussi à sylvain s'il pouvait mettre des jeux plus axés sur le sony 1 et moins de jeux pc moins de trucs comme ça parce que je vous avoue que les jeux pc voilà quoi je pense qu'on est tous pareil donc c'est parti à l'éubourciste non ça a encore un pq voilà encore pq de matos box bon ça ma habitude non il ya tout le temps ça alors c'est parti on commence par ou là il ya plein de trucs au roi dit donc c'est bien rempli 1 c'est bien rempli d'après la sensation alors il faut que je pense à filmer à peu près à ce niveau là ok donc je vais pas regarder je sens le premier c'est une cartouche hop et c'est une cartouche mega drive je ne regarde pas j'ai les yeux fermés pour moi c'est une cartouche mega drive bon je vais la retourner parce que ça je pense que c'est le dos à force d'habitude voilà donc voilà alors qu'est ce que ça pourrait être à jouer un truc là qui dépasse c'est quoi ça c'est une bestiole je dirais bataille comme j'avais regardé juste une vidéo juste avant d'ouverture comme ça mais c'est pas matos box c'est guise qui ouvrait une boîte de la honte donc du coup lui la dernière vidéo il avait eu un jeu génesis avec le livre de la jungle donc moi je veux dire le livre de la jungle aussi du coup ah non pas du tout à par contre c'est bien parce que je crois que la boîte de celui-là donc c'est pas une bestiole c'est rassurant c'est pas une bestiole du coup hop je vais faire la petite mise au pro parce que c'est peut-être un peu sombre voilà là c'est plus clair parce que j'avais regardé une vidéo de guise je pense que tout le monde le connaît c'est ce qui a inspiré à matos box et c'était la boîte de noël je crois il avait reçu une cartouche genesis du livre de la jungle donc là on a une cartouche méga genesis 1 et je crois que j'ai peut-être la jaquette de celui-là peut-être je crois que je dis pas les conneries je crois que c'est celui-là parce qu'il y en a plusieurs ans alors on a le super end gun le columns et le world cup 90 main oui world cup italia 90 c'est peut-être une version italienne on a cartouché un petit peu à abîmer ici allez on va donner des notes tiens pour les cartouches ouais ça c'est des traces de ouais allez un bon 7 sur 10 1 parce qu'il n'y a pas la boîte et puis là il ya une une petite un petit pet là dessus mais bon allez ouais 6 sur 10 ouais c'est pas un collant refait parce que je voyais des voix qu'il ya des bulles d'air là il jouait une bulle d'air ici là hop bon bizarre du coup ouais je vais faire comme un peu guise mais sauf que moi je vais donner des notes aux cartouches donc là moi je dirais un bon ouais 6 sur 10 alors c'est bon pour ce méga game 1 on passe au suivant alors qu'est ce qu'on a d'autre tuc 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 c'est quoi ça pensait bon bon ça c'est classique hein les haribos dragibus ouais réussis moi moi en fait je suis pas du tout bon bon je suis pas du bonbon donc ça je vais les offrir à des personnes qui les voudront bon j'ai réussi à deviner c'est bon ça n'est pas parti de la boîte de la matos box il ya les boîtes de la honte mais non alors là la la fois oui c'est pas mal est bien fourni à une petite figurine tiens allez je regarde pas je ferme les yeux maintenant il faut que je filme par là hop faut pas que je mette ma main comme ça ouais c'est une figurine alors ouais c'est du bruit celle là ça ça doit être le pied attendez c'est à la tête qu'est ce que c'est j'avais pas mal bougé je dirais peut-être une figurine j'avais pied énorme c'est le pied j'ai transformé soit ce que là comme vu comment ça bouge je vois pas du tout là j'avoue que là il n'y a pas de des plateaux donc c'est pas un skylander moi je pense pas là je crois que c'est la tête non non c'est pas peut-être à ses pieds à il ya des griffes et des griffes il me semble 1 2 3 3 griffes bien mais ça fait du bruit là il ya une espèce d'arbre je crois c'est sa main ouais il ya une arme sur la main qu'est ce que ça pourrait être c'est la tête non ça c'est depuis ça mais j'avoue de la vue sèche ça bouge il ya un transformeur le truc on regarde alors c'est un skylander c'est un skylander et un skylander femelle apparemment c'est un skylander femelle c'est une femelle donc on dirait un mal comme ça mais il ya quand même le il ya quand même le petit trou voilà ça j'aurais jamais deviné parce que moi je collectionne pas du tout les figurines ah oui c'est un bouton ça voilà le bouton il a ouais c'est une figurine skylanders alors je regarde c'est marqué quelque part j'ai marqué activision quelque chose comme ça il ya rien marqué sous les parties à marquer un mois il ya toujours un truc marqué quelque part il doit être écrit quelque part non rien du tout je pense que ça doit être calender non je vois rien du tout sur les marteaux il ya rien lui retirer ses marteaux non bon bah c'est un petit skylander femelle pourquoi femelle parce qu'il ya le petit trou là comme les filles et donc voilà donc les petites figurines skylander bon ça c'est fait les haribos et les figurines c'est bon maintenant là vais y avoir essentiellement que du jeu vidéo allez c'est parti qu'est-ce que j'ai fait avoir dû prendre le premier hop c'est un jeu les s ou 3 ds je pense que c'est doit être ds voilà c'est gros c'est un gros format attendez ce que film bien l'esprit filmé les jeux fermés parce que l'ouverture se fait comme ceci ouais il me semble que moi toute façon ça va être facile à savoir si c'est un jeu 3 ds ouais c'est un jeu ds parce qu'il ya pas les trous les jeux 3 ds eux ils ont des trous j'espère qu'il n'y a pas mis un jeu de foot pour les jeux 3 ds le bras le jeu ds attendez il met des pubs sur le truc la musique alors attendez je regarde pas casse et oui je mets la musique d'avion c'est plus bien qu'on ne regarde pas excusez moi j'ai tout fait tomber évidemment hop tout est tombé je ne regarde pas ah là là c'est vraiment que des conneries aujourd'hui désolé excusez moi c'est cassé la gueule je ne regarde pas heureusement je n'ai pas gardé j'espère qu'il n'y a pas mis un jeu de foot alors attendez est ce que je vise bien je ne regarde pas bon ben j'ai vu c'est un traitement au programme cérébral comme ça c'est fait excusez moi tout est tombé tout s'est cassé la gueule j'ai voulu couper le pub sur le truc donc du coup j'ai un peu vu il est en bon état par contre tout s'est cassé la gueule évidemment hop attendez je vais ramasser ça hop ah ça casse et oui bon cérébral academy c'est pas mon délire vous doutez bien donc il est en parfait état il est nickel au pire ça pourra même servir pour qu'on s'appelle pour la boîte à limite ou là je donne allez je suis pas fan de ce type de jeu donc je lui donne 5 sur 10 ans pour le cérébral à l'académie ouais j'ai déjà eu j'ai déjà eu l'occasion de la voir mais bon c'est pas mon délire quoi allez va passer au suivant après ce truc chaotique qui s'est passé ça donc on va passer au jeu suivant il ya de la cartouche on va pas la faire tout de suite aller va passer à ce jeu je regarde pas je ferme les yeux attendez je veux bien je vais être mon droit ici pour filmer comme ça je sais que c'est ici qu'il faudra que je filme hop alors c'est un boîtier métallique je pense waouh ça va être difficile de savoir quelle console c'est mais cette boîte c'est vide attendez c'est moi où c'est vide c'est complètement vide attendez je sais même pas si c'est de mon côté que je filme attendez c'est ce côté là où ce côté là un steelbook là ce qui est bizarre c'est qu'il ya il ya trois trucs on dirait qu'il ya trois trucs de cd mais il n'y en a pas il n'y a pas de cd dedans il n'y a rien n'y a même pas de notice tout bon bah je dirais un steelbook de rayon des villes assez d'air scroll c'est marrant j'avais trouvé un truc et d'air school voyez même pas les cd c'est un peu bizarre de donner ça et d'air scroll online alors pourquoi les essais même pas en 3d en plus ouais bah on avait voulu vraiment s'en débarrasser parce que c'est sur la barre est un steelbook c'est marqué dessus c'est quand même par salut c'est écrit dessus ouais moi c'est pas mon délire je sais pas trop à vous voilà ça va me servir je sais même pas si c'est sur la 360 ou si c'est la paix non c'est pas ps3 ça va être la 360 bon main steelbook je vais à 3 sur 10 pour ça parce que ça m'intéresse vraiment pas faut pas qu'est ce que je vais en faire en plus n'est pas le jeu dedans il ya de la cartouche là je sens là bas en bas les petites cartouches imaginez ce que c'est allez hop on va faire ça on va prendre ça je ferme les yeux je crois que c'est là pour filmer normalement et c'est un jeu ps3 je crois une belle connerie pas des bien ça non c'est attendu si tu te connais parce que la boîte apparaît grande non c'est pas le ps3 à non c'est un jeu xbox ça c'est un jeu xbox one ça il me semble après ça est simple ouais c'est ça c'est un jeu xbox c'est vrai que j'en ai pas beaucoup de cela je dois m'avoir cinq ou six c'est que des bons titres parce que moi j'ai plus les bons titres mais je suis assez pas que tout ça les rentrer ville et la compilation horaire ça je sais que j'ai ça vers résident et ville origins et en théville de rente et ville je sais pas si j'ai le 3 et jurassic park les gauges par où non c'est jurassic world évolution donc là je pense que ça doit être je sais pas du tout voilà les jeux xbox one c'est pas trop mon délire donc là je pense que ça doit être le dos et là c'est l'avant je sais que c'est des et sur la gauche il n'y a pas assis à notice ça pourrait être bah il manque le lego jurassic park parce que je crois que j'ai pas sur xbox one on voit on va dire ça on va dire que ça pourrait être ça ce que je désire le plus là je dis ce que je dirais le plus hein et c'est à ce evil waiting je l'avais eu celui-là en plus je l'avais eu rien à voir je l'avais eu surtout à son roi votre soin parce que je crois que la version avec votre soin est plus belle que sur la version ps4 un truc comme ça je crois bon bah c'est the evil waiting sur xbox one bon c'est pas mon délire donc on va donner à aller à encore un 6 sur 10 pour ce jeu bon il est complet et la petite notice il ya un petit jeu il est pareil et bon on sait que les jeux xbox one c'est pas très recherché l'impression que la xbox one ça a été très boulé personne recherche ce type de jeu en moi personnellement c'est pas mon délire bon ça fera toujours ça de plus un de prix bon voilà allez on passe au suivant oui de la cartouche là encore où où ça c'est une carte mémoire ça allez on va faire ça alors je pense que c'est une carte mémoire ouais bah c'est une playstation ça direct une carte mémoire playstation n'est pas officielle dans les choix si je filme bien je dois être par là 1 2 3 ouais c'est d'appeler ces jeunes voyez finalement il ya trois petits trous et trois petits trous maintenant ça correspond à playstation une je pense que ça doit être une cartouche non officielle parce que le plastique il a l'air dégueulasse au toucher et au bruit aussi donc regardons à l'ancé des cartes mémoires officielles merde voilà je passe pour un con merde j'ai pas le plastique il paraissait je sais pas il me paraissait bizarre bon bah c'est une carte mémoire officielle playstation une donc ça c'est toujours bon à prendre les cartes mémoires de playstation une c'est super c'est la vie c'est la life par contre pas l'étiquette là pour marquer les trucs dessus voilà ça c'est bon là je dis à aller à 9 sur 10 parce qu'il est un peu sale à faire allez donc on a 1 2 3 4 5 les choses maintenant on va passer à la sixième j'ai fait un peu de mécanique à telle l'heure là du coup j'ai un peu les mains de massage à l'une des avais avant il reste encore 1 2 3 où il y'a encore plein de choses donc on va faire un tiers on va faire ça une petite chose là c'est quoi ça c'est un jeu ds en louse c'est un jeu de ds en louse ouais qu'est ce que je recherche le plus donc là je peux regarder j'ai retourné ouais c'est un jeu ds way noir qu'est ce que je rechercherais bah tiens encore le jeu en site park les gouges je crois qu'ils sortent ils n'ont pas sorti sur le ds non qu'est ce que je pourrais dire ouais je vais rester sur un classique à sony qui va à castellania la merde un castlevania ah bon ok c'est quoi d'un off sarro ce rouge je vois pas ce qui va créer c'est un petit castellania en louse castellania d'un off sarro voit pas ce qui a écrit c'est tout petit bon bah c'est toujours ça de pris un castellania c'est toujours agréable à avoir je peux dire qu'elle soit en louse comme ça ici je ds comme ça allez on va passer maintenant à à ça c'est de la playstation ou c'est de la place une ça c'est de la playstation une je reconnais direct là ici à l'ouverture à moi je trouve pas mais bon attendez pour savoir il ya petite étiquette là le l'espèce de monochrome alors qu'est ce que je rechercherai sur playstation une maman il ya le little big planet little big adventure pardon à chaque fois le bourre mais le little big adventure il n'y a pas étiquette là comment que ce soit une version platinum mais je crois pas qu'ils sortent platinum il ya aussi un little big adventure 2 mais je sais pas je crois pas qu'ils sortent playstation une attire en tant que ville est ce que ça voudrait bien que ça soit à l'antéville ouais non mais ça soit les ai tous à par contre j'aimerais bien que ce soit un gain de sa valeur attendez on va l'ouvrir on va passer ça à moyen un jeu que je recherchais le ouais le gain de sa valeur mais à mon avis vu combien ça coûte à mon avis ça doit pas être ça je ne regarde pas ça pourrait éventuellement correspondre mais la texture c'est pas la bonne la texture n'est pas bonne du tout généralement les nauti c'est pas comme ça de de renter ville au moins c'est pas ça va pas être un télévue de game survivor attendez qu'est ce que j'en cherche d'autres diocrisis 2 aussi que j'en cherche mais également je crois que c'est en double cd il n'y a pas de double cd là j'espère que c'est un jeu de foot attendez j'essaie de trouver un coche up à pouvoir mettre ça en place quelque chose là ouais ne regarde pas je referme bon soit diocrisis soit un gain ce réveillant mais qu'elle serait voir la texture des personnels à salaire vaut winch à merde à la voir à l'arbre oui ça soit il n'y avait même pas ça il ya même pas publicité généralement c'est que ubisoft qui faisait ça des garanties comme ça bon bah c'est le jeu l'arbre winch alors je mets une que je il était celui-là il était tellement nul le jeu jeu là que à mon avis a dû pas être joué et c'est moi qui me les offre en temps je pense que c'est moi mais il ya un parfait état bien il ya sylva qui a laissé un cheveu gris je vois un cheveu gris là sur la boîte hop alors plus c'est même pas une boîte officielle parce que normalement c'est pas comme ça c'est pas comme ça une boîte la playstation une à moi il n'y a pas ça c'est pas comme ça j'ai pas à moins que je trompe mais normalement c'est pas pas comme ça alors ce jeu je l'ai déjà eu en plus il est pété la merde je me suis fait couillonnée il est pété au niveau de la langue est là je crois qu'il est pété des deux côtés de la langue est même bon c'est pas grave c'est le l'arbre winch commande sard ses numéros 3687 et il est en français ouais bah j'ai déjà eu ce jeu bon bof il s'est basé sur la série ça c'est sur la série ouais excusez moi j'ai mis un petit peu dégueulasse parce que j'ai fait un petit peu de mécanique bon j'ai réparé quelques consoles quand j'ai que mécanique c'est de la console plutôt j'ai fait plutôt de l'électronique juste avant donc du coup j'ai un peu les mains dégueulasse et j'aurais du la b1 juste avant donc je suis désolé et web je veux dire des l'arbre winch quoi il est mieux que que la suite qu'ils avaient fait je crois non c'est mieux que sur ps2 1 sur playstation une plus intéressant c'est basé sur la série télé c'est sorti quand ça se tient en 2002 vois j'ai la fin de vie de la ps2 donc la ps1 donc avec que les jeux merdique à la fin de vie de la ps1 et là je sens un jeu playstation 3 dans mes mains hop là ouais les cartouches encore c'est bon je crois que c'est un jeu playstation 3 est-ce que je me brûle à je sens là on ne sors rien là voilà donc c'est un blu ray donc il va y avoir une partie noire tu donc c'est pas la première génération de playstation 3 donc c'est la seconde qu'est-ce qui pourrait m'intéresser un lego star wars tiens dire un lego star wars ou un réel t'es vide ouais parce que j'en ai pu le rentrer vite sur ps3 j'ai tous revendus et vu que je fais le coup c'est ps3 donc je dirais un résident et ville ils ont sorti de révélations révélations de le hambre et les racontes city opérations à boutique du pardon et j'ai dû oublier j'en ai oublié un je crois parce qu'après les antévilles 1 et 2 les antévilles et 0 et 1 ils ont sorti mais que japon bon je dirais antévilles opérations quotidien non c'est une charte type de 1 je crois que je l'ai déjà en pratiquant nous sommes je crois n'y pas de bêtises ils sont pas très loin je crois peut-être que je lis en platinum pas sûr peut-être que c'est le 1 que j'ai donc c'est la version platinum de une charte 2 among thiev et c'est bien sûr en français et c'est le numéro on va dire numéro c'est numéro 509 p il me semble donc une connerie que je l'ai déjà en platinum ce que je fais aussi maintenant le full 7 ps3 normal et le full 7 ps3 platinum donc c'est parfait si je l'ai pas basé à compléter mes jeux platinum j'en ai un deux trois quatre le platinum donc c'est quand même trop de l'avoir en double donc celui là je lui donne une note de way est un bon état la boîte est nickel au pire au pire si je l'a en double je remplace celui que j'ai déjà si un mauvais état au pire pouvoir toujours récupérer la boîte une de mes boîtes qui qui est pas très très belle du coup je pourrais toujours passer ça puis revendre celui-là en basse en parfait état mais il me semble que je l'ai en normal ça c'est sûr que je l'ai en platinum j'ai un doute je sais plus c'est fait bon il reste quoi maintenant ça va faire des choses donc on est à 1 2 3 4 5 6 7 8 huit petites choses mais envie qu'ils jouent vidéo on est à 7 7 jeux vidéo et une cartouche moi j'ai envie de dire même si jeu vidéo une cartouche ps1 et une boîte steelbook vide donc le web c'est pas ouf ouf ici cette boîte de l'art de l'âme à dire les boîtes de l'honte force de regarder guise du coup c'est la batte aux box et ouais c'est pas papa pas ouf ici main donc là maintenant c'est fini il ya plus de jeu en cd maintenant ça va être que des jeux cartouches et attendez je regarde une cartouche là il ya une cartouche et je crois que c'est tout il reste 1 2 je crois qu'il reste que deux choses on va faire aller la plus grosse alors basse à dire que je reconnais au toucher c'est une idée de 64 ça doit être l'avant oui c'est ça c'est l'avant c'est l'avant bon c'est une cartouche qui t'aime nous sommes 4 alors sonité de saut 4 vous alors j'ai eu golden eye j'ai du plus qu'est je crois qu'ils m'ont peut-être du plus qu'aime le zéro urgenais en boîte le 3d je sais plus si je l'ai si je crois que là le 3d je l'ai en boîte donc ça c'est mort j'essaie de réfléchir ce que ça pourrait être comme jeu moi un jeu que je voudrais résister 8 2 ça faut même pas y compter il sera pas dedans ce que le prix de l'anteville 2 c'est une blague déjà que jacques en boîte c'est plus de 200 balles donc en loose ça doit être au moins du 100 balles facile donc à mon avis ça va pas être ça ça va pas être un jeu japonais parce que vu que j'ai pris une boîte normale européenne donc j'ai pas pris une boîte japan je sais pas s'il est fait encore d'ailleurs les matos boxe japonaise j'en vois plus moi je suis pas intéressé par les japonais super mario 64 je l'ai mario kart 60 mario kart je l'ai merde qu'est ce que ça pourrait être et bah tiens 10 il a eu un power rangers sauf ta vue claire tiens bah je dis un power rangers sauf ta vue claire alors pas du tout un nba on time n time fait par midway officiel nba c'est ça super terre c'est un officiel lison cd products nba donc ça produit officiel nba dans parfait état en un petit peu des tâches là sur la soie étiquette la cartouche est en bonne étape à jauny c'est du propre sorti en 96 apparemment j'ai pas de jeu de basket sur la nba moi j'ai une billet j'ai pas de jeu de basket sur l'unité de 64 donc au bas du coup ça sera très très bien ah tiens j'étais interactive c'est eux qui ont fait justement les dans les sénats c'est pas du plus qu'aime c'est merde j'ai oublié non j'ai oublié non c'est non c'est pas d'où c'est d'où je crois ouais on va bref bon je reconnais eux j'étais à l'interactive et midway donc du coup comme j'ai jamais eu de jeu nintendo 64 de nba donc pas c'est parfait on se testera ça donc là je veux qu'elle pas la boîte je vais dire un 7 sur 10 parce que j'ai un jeu nba j'en ai jamais eu sur la nintendo 64 donc là ou non il doit rester deux trucs là non d'après le bruit non attendez là il ya un truc il n'y a qu'un seul truc allez je regarde pas bon c'était un jeu game boy color ça c'est su ah non c'est pas un jeu game boy color moi après ça peut être un jeu game boy color parce que peut-être que la cartouche est noir parce qu'en fait il ya deux types de cartouches moi il ya trois types de cartouches il ya la grise qui était normalement la première qui était faite pour la game boy il ya la jaune mais c'est que pokémon jaune et pokémon pokémon jaune et doggy kong la cartouche noire c'était pour dire que c'était compatible color et noir et blanc et après bon il ya trois et la dernière type de cartouches avec gondolet là sur le côté mais bon c'est pas ça du tout ça doit être une cartouche game boy classique je sais pas pourquoi dans ma tête je crois qu'elle est noire à n'a pas eu tout alors pas du tout elle est grise donc alors qu'est ce que je chercherais sur game boy bon les power and georges et tous jeux ainsi de part je les ai tous à les titris je l'ai déjà j'ai vu que ce soit un jeu qu'il soit pas pas très comme un non comme j'ai jamais l'idée qu'il m'arrive en tête là jeu game boy allez james bond 0,7 titus ah oui je connais titus fox ouais je connais titus fox ça me dit quelque chose j'ai jamais joué mais le nom se dit quelque chose à titus fox ah c'est intéressant découvrir ça sera intéressant à génial je vais pouvoir découvrir un nouveau jeu que je connais peut-être pas que j'ai dû voir avant cette année il y avait un magasin de jeux vidéo que s'appelait défilé micro et ce genre de jeu il y en avait plein et c'est je me rappelle de ce jeu il était dans un magasin la vitrine et j'ai jamais joué donc je suppose que ça doit être un petit jeu un peu joué à deux on peut jouer à deux eux c'est ouais parce qu'il y a deux renards donc c'est un jeu de plateforme c'est pas mal ça enfin un petit jeu que je ne connais pas bon je vais me dire il ya deux jeux que je connais pas il ya celui-là l'anby and time et le titus fox bon l'anby and time on sait que c'est un jeu de basket donc on sait ce que ça va être par contre là le titus fox là par contre je sais pas du tout ce que ça va être il y a ça un petit peu la même couleur que que tels dans sonic donc là ça c'est fait et là donc c'est fini il n'y a plus rien dans cette matos box donc je rappelle la matos box elle est commandable sur le site matos and game après vous pouvez aller au magasin directement mais bon vu qu'on est dimanche vu qu'on est samedi n'en est que c'est un jour familier donc à mon avis ça va être fermé donc c'est 11 rue de l'alsace vous pouvez le commander sur internet c'est 30 roues la grande 20 roues la petite du coup on va récapituler ce que j'ai eu dans cette matos box j'ai eu un jeu game boy titus fox que je ne connais pas moi je connais de nom mais alors on va tirer ça ça va gêner donc je ne connais pas le nom je ne connais moi je connais le nom mais je ne connais pas le type de jeu que c'est donc c'est peut-être un jeu de plateforme c'est peut-être un jeu à la tétrie c'est peut-être un truc à la con on a eu une petite figurine skylanders moi je suppose que ça doit être skylanders un petit jeu de l billet bon bah que je n'ai jamais eu mais que vous collez on sait ce que c'est donc là je dirais à bon 8 sur 10 parce qu'il n'est pas la boîte là à bon allez 7 sur 10 parce que c'est un jeu n biais que je ne connais pas une petite carte mémoire on va dire c'est du 8 sur 10 parce que quand même une carte mémoire officielle c'est pas mal et manque l'étiquette un petit castelvania ça n'est pas mal ça je vais même pas ce que ça foutait là donc je n'ai même pas qui qui donnait des jeux en loup sur un matos box donc là c'est un 7 sur 10 parce que c'est un jeu quand même castelvania on va faire comme ça on va essayer de faire une petite présentation sympathique à une chère tête de 2 à mon dieu sur playstation 3 donc je lui donne un bon 8 sur 10 parce que la boîte est un bon état à l'argot winch je vais donner une note de 5 sur 10 l'argot winch c'est pas mon délire on a un the evil waiting sur xbox one donc 6 sur 10 parce que moi j'ai joué xbox one c'est pas mon délire on veut mettre ça comme ça par dessus on a un style book totalement vide un peu spécial de mettre ça là dedans moi je recommande plus des jeux vidéo et bon vous à voir quand même les jeux qui sont à l'intérieur c'est plus intéressant donc un style book de header scroll online donc s'intéresse quelqu'un va me contacter pareil ça voyez un suivi parce que là il ya la boîte et pour le castelvani n'est pas la boîte on a un cérébral academy sur la ds en français oui et la dernière c'est une cartouche megadrive de basse et le mega game 1 à j'ai oublié les notes donc là je vais donner un 2 sur 10 pour la boîte là un 3 sur 10 pour le cérébral academy parce que la boîte est un bon état et pour la petite cartouche mega genesis que j'ai dit mega games 1 à cliquer au pan columns super anglène et world the cup world cup italia 90 donc là celui-là je donnerai une note de 710 bas c'est une bonne petite boîte c'est pas officiellement il ya des bons petits titres moi ce qui m'intéresse le plus basé de castelvania vous en doutez je pense que ça fou là d'ailleurs castelvania quand on voit les jeux là on voit un largo winch on voit ça voit un style book on va vouloir le voting et puis on voit castelvania au milieu tout on voit moins c'est parce qu'il doit être en loups ans on a un billet un gun un gun confondu un time pardon donc ça c'est sympa parce que j'ai jamais joué à des jeux de basket surtout sur la nintendo 64 moi le seul truc que j'ai joué sportif c'était les jeux de foot du monde 98 à l'époque j'avais joué mais arden billet ça va être la première fois sur la nintendo 64 le titus attaque le titus fox pourquoi j'ai dit n'importe quoi c'est la fatigue ça le titus fox a un jeu a découvert que je ne connais pas du tout donc ça l'arrivée ne se connaît une sure tête de jeu connaît elle bien bon moi on sait ce que cette façon c'est un jeu de basket on est la mémoire on sait ce que c'est un c'est pour mais c'est pour mémoriser nos parties de pc chaîne une le titus interactif j'ai jamais voulu et là bas tous les jeux qui sont dedans bon bah j'y ai joué le cérébral academy j'ai déjà joué on l'aider scroll que ce soit online ou pas online toute façon on connaît ce que c'est et the evil waiting je l'ai déjà eu en plus sur l'exposition je l'ai déjà eu en plus mais ça n'a pas été pas été trop mon délire bon bah c'est une bonne petite boîte c'est sympathique ça a peut-être complété mon full set ps3 mais il me semble que je l'aime une certaine deux en tout cas en normal je l'ai en place une âme j'ai un gros doute je sais plus si c'est le 1 ou le 3 que j'ai ou le 2 donc on verra ça je verrai ça directement je le vois de loin je vois que j'en ai quatre jeux platinum ps3 donc on va découvrir ça voilà c'était la matos box spéciale fin d'année début d'année 2022 voilà hop je mets à l'envers en plus quelconque donc commandable sur le site matos and game je vais recommander d'autres façons c'est 30 euros la boîte si vous en prenez de passer 60 euros plus les frais de port était gratuits que c'était les jours de fête merci d'avoir regardé cette matos box m'ont à donner une nette quand même à la matos box la matos box oui c'est servi la totes box en tout là donne un bon allez un bon 6 sur 10 un bon 6 sur 10 quand même pour cette matos box celle là celle qui est ici même merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu c'était pas à mettre le petit commentaire s'il ya des choses qui vous intéresse on peut faire un échange si vous voulez plus que l'ander ce petit cérébral je sais pas si quelque chose qui m'intéresse on pourra faire un échange vous me contacter vous me dites même le castlevania je pense que j'ai pas gardé parce que moi comme c'est du loose je suis pas trop fan des jeux trop trop loose comme ça bon les jeux de game boy c'est assez mythique bon après un jeu de ds ou personnellement en louse c'est pas mon délire merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre le commentaire partager la vidéo un petit like et surtout oui comme je dis souvent je dis à chaque vidéo allez vous ciao